Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance avec les petits oiseaux qui chantent. Ça c'est cool. On va se faire des énergies croisées tout simplement, donc vos énergies croisées avec les énergies d'une autre personne, a priori la personne de votre cœur, et voilà, actuelle, ou bien peut-être à venir, ou des fois ça arrive que ça parle du passé, mais c'est quand même plus rare. Voilà, et merci d'être là, merci d'être à l'écoute. Merci, je vous envoie toute ma gratitude. Merci à tous ceux qui font des dons, merci à tous ceux qui me laissent des coms, merci à tous ceux qui n'ont pas le bloqueur de publicité. Je ne dis pas de les regarder, mais merci, parce que tout ça c'est une manière de faire un retour d'énergie quand les guidances vous parlent. Voilà, après moi j'adore les faire, c'est vraiment que du bonheur, mais il faut avouer que c'est du boulot, et ça me fait plaisir en fait quand il y a des retours, donc merci infiniment. Allez, c'est parti, donc on va se faire ça. Mais bon, là c'est dingue, on a passé la barre des 6008 je crois, c'est énorme, je suis très très contente en fait, c'est assez incroyable comme aventure. Allez, on se prend une grande inspiration, et on lâche tout. Et puis surtout je suis heureuse si ça vous apporte, si ça vous aide évidemment, c'est quand même le but de grandir ensemble, de trouver parfois les clés d'une situation, ou... Bon, je ne sais pas. Quelles sont vos énergies à vous de base vis-à-vis de la relation ? Les énergies de l'autre personne de base vis-à-vis de la relation ? Quelles sont les énergies qui sont en mouvement chez vous à l'heure actuelle, enfin vis-à-vis de la relation ? Hop, voilà. On va pousser ça peut-être un peu. Les énergies qui sont en mouvement chez l'autre, vis-à-vis de la relation ? Alors à savoir que ça parle toujours aussi de vous à vous, vous pouvez très bien le voir comme un moteur de... d'évolution, enfin ou de compréhension de vous à vous, mais c'est vrai que ça parle de vous et d'une autre personne, mais une autre personne c'est une part de vous, puisqu'on est un en réalité, donc ça peut vous aider aussi à faire... Ah ben dis donc ! Bon voilà, et j'allais dire quelles sont les énergies du nous ? Ben elles ont bien sauté, donc... Alors... Quelles sont donc les énergies qui sont de base chez vous, vis-à-vis de cette relation ? Alors comment vous entrez dans la relation ? Ben vous entrez dans la relation avec une énergie de création, vous vous projetez assez bien dans cette relation, peut-être que ça vous génère énormément de pensées aussi, c'est pas quelque chose... Je dirais que ça vous ouvre des nouveaux plans pour l'avenir, quand cette relation se propose, vous êtes peut-être en train d'étudier comment construire votre futur, comment poser des bases ou des jalons pour aller vers vous-même finalement, et vers la réalisation de vos projets, peut-être suivre vos rêves, vos intuitions... Il y a quand même une part... Vous n'avez pas envie de couper avec votre mémoire, avec votre passé. Vous avez plutôt envie de vous appuyer sur ce que vous avez déjà appris, compris les leçons déjà acquises, je dirais, pour avancer. Mais quand vous entrez dans cette relation, tout à coup, c'est un nouveau schéma qui s'ouvre, une nouvelle... En fait, vous faites un peu des plans, ou peut-être que vous êtes en train de faire des plans au moment où vous rencontrez cette personne. Bon, on va mettre une petite pierre, que ça ne s'envole pas. Quelles sont les énergies de base de l'autre personne vis-à-vis de cette relation ? Ah, bon, alors cette personne, au début de la relation, c'est clairement un moment de transformation, de transition. C'est un vrai début pour elle. Je pense que c'est une personne qui a passé une période dans un certain... Dans un univers émotionnel. Une personne peut-être qui s'était pas mal refermée, repliée sur elle-même. Qui a vécu peut-être aussi ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. C'est peut-être quelqu'un qui a vécu des moments de froideur, des moments assez sombres. Peut-être cette personne aussi, elle avait fermé pendant un temps la porte-relation. Et quand elle vous rencontre, c'est un nouveau printemps. Quand cette personne, elle... Elle rentre dans la relation, ou quand elle vous connaît, il y a vraiment cette idée que c'est un nouveau départ. C'est un début. Pour cette personne, ça marque, je dirais, une nouvelle ère. Une nouvelle ère qui va aller... Peut-être parce qu'elle s'autorise à venir vers vous. Peut-être parce qu'elle s'autorise à penser le deux. À penser... À sortir de sa solitude ou à sortir d'un isolement ou d'un enfermement dans lequel elle s'était tenue pendant un temps. C'est comme si le soleil revenait pour réchauffer sa vie. Donc c'est plutôt très joli en réalité. Cette personne, je pense qu'elle voit la relation d'un très joli... D'un... D'un oeil... Très positif. Parce que tout à coup, à nouveau, le soleil revient dans son univers, quoi. Ou en tout cas, elle s'autorise à franchir la porte d'un... Pour penser à aller à nouveau vers un nous. C'est déjà pas si mal. Quelles sont les énergies qui sont en mouvement à l'heure actuelle chez vous, là, vis-à-vis de la relation ? Il y a une recherche de beauté. Vous voulez quelque chose... Ce qui est en mouvement, en fait, c'est justement vous essayer de faire en sorte que ce soit joli, que ce qui vous met en relation alors avec votre entourage ou avec cette personne, ce soit beau. Il faut que ce soit... Vous faites de votre mieux en réalité pour que la relation soit la plus jolie. Pour trouver le bon équilibre. Pour... Que ce soit doux. Pour que ce soit... que ça fasse partie en fait des merveilles de la vie, du... Vous essayez de créer du beau, en fait. C'est vraiment ça. C'est... Il y a cette envie de se dire bon ben voilà, la vie, elle propose plein de belles choses et j'ai envie que cette relation fasse partie des belles choses qui vont prendre place dans ma vie. donc je crée des belles choses. J'essaye en tout cas. Vous êtes dans cet état d'esprit de... de tout faire pour que ce soit joli. C'est plutôt bien. C'est une bonne chose. Quelles sont les énergies qui sont en mouvement chez l'autre ? C'est une personne qui... Ce qui est en mouvement chez elle, c'est d'essayer de prendre sa place, d'occuper sa place véritable, de se reconnaître en tant que personne qui a sa place. Elle essaye de s'ouvrir à vous sans perdre le lien à elle-même. Peut-être qu'elle est en train de se redécouvrir au travers de ce lien. mais elle essaye de se préserver ou en tout cas de ne pas s'oublier dans ce lien-là. On voit bien qu'elle a besoin d'une stabilité individuelle. Et elle essaye peut-être de poser des bases pour que la relation ne puisse pas empiéter ou en tout cas je pense qu'elle avait été pas mal déstabilisée par des relations précédentes mais pour que la relation ne puisse pas déstabiliser ce qu'elle est ou ce qu'elle essaye de devenir en fait. Et c'est pas si évident mais c'est ce qui est en mouvement. Donc elle essaye de trouver sa place juste dans sa vie à elle mais aussi vis-à-vis de la relation. Quelles sont les énergies de cette relation justement ? On essaye de mettre les choses en œuvre. On se met en unité pour créer quelque chose pour... On est à la phase de réalisation c'est-à-dire qu'il y a cette envie de concrétiser quelque chose d'en faire quelque chose de très tangible de très concret on se met à l'œuvre. En fait c'est pas construit c'est pas encore fait mais on est dans cette idée de ensemble il y a le un il y a le deux et puis il y a le nous quoi. C'est-à-dire il y a toi il y a moi puis il y a le nous. Et on est dans cette idée-là de de réaliser le nous. d'arriver à sortir de ce monde d'un peu du fantasme ou de l'imaginaire ou de la projection ou des intentions qu'on lance ou des projets qu'on peut faire et on voit bien que là on est sur le pas de la porte d'une nouvelle étape. Une étape dans laquelle on va poser des actes plus clairs plus concrets peut-être se dire des choses qui sont moins envolées mais en même temps plus constructrices plus constructives plus il y a un passage à l'acte en fait. Peut-être qu'on n'est pas encore entré dans le moment du passage à l'acte mais on est sur le seuil on est sur le seuil de cette réalisation de quelque chose. Je pense que le nous va passer un cap ou est en train de passer un cap. Ok. Bon. On va voir ce qui vient pour ce nous justement vers où va vous amener ce cap parce que on ne sait pas mais ce qui est sûr c'est que ça devient plus concret ça devient plus plus vrai en fait. j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui prend forme dans cette relation ou en tout cas ce sont les énergies qui sont qui sont présentantes. Bon. Qu'est-ce qui vient pour ce nous là ? Du coup à quoi s'attendre pour ce nous ? Qu'est-ce qui vient pour ce nous ? Bon. Déjà vous allez agir avec sagesse mais il y a des grandes transformations qui vont venir ça c'est sûr mais on va faire les choses très calmement de manière posée et en étant peut-être au plus proche de la conscience de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que l'impression que j'ai ou le ressenti que j'ai c'est qu'on ne veut pas se précipiter ou se laisser emporter par les passions. Ce qu'on construit on le fait paisiblement ou en tout cas on essaye d'avoir l'attitude la plus sérieuse possible la plus sage alors sage c'est délicat parce que sage c'est pas évident la sagesse surtout pour une relation sentimentale parce que la sagesse je dirais que c'est quand même bien souvent on l'associe à la réflexion l'expérience etc. Mais peut-être la seule vraie sagesse c'est de faire les choses avec le coeur il y a un début alors vraiment vous êtes en train de construire quelque chose mais il y a un nouveau commencement qui se propose c'est une relation qui se construit par étapes c'est intéressant parce que on aurait pu penser que le commencement que ça avait déjà démarré en réalité mais il semblerait qu'il y ait un deuxième commencement un deuxième début alors pourquoi pourquoi il y a un deuxième début peut-être parce qu'il y a eu un arrêt entre temps ça c'est possible peut-être parce que si vous êtes sur internet que vous vous rencontrez sur internet c'est peut-être pour ça qu'il y a un deuxième début il y a peut-être toute une première étape quand on se parle par internet et puis un deuxième commencement quand on se voit tangiblement quoi enfin c'est possible bon après c'est pas forcément ça mais voyons je tire une carte supplémentaire sur ce qui vient pour cette relation vous apprenez en tout cas à beaucoup mieux vous aimer à faire des choix qui sont plus sereins pour l'un pour l'autre chacun arrive à se préserver dans cette relation dans ce lien c'est important parce que comment construire un lien qui fonctionne si si chacun enfin je veux dire on construit pas un truc qui tient la route sur du sacrificiel il faut pas rêver ou sur de la ouais sur je sais pas en mettant quelqu'un sur un piédestal et en se sacrifiant pour lui ou pour elle enfin je veux dire dans les déséquilibres on construit rien d'équilibré donc ici c'est plutôt pas mal parce que ce qui vient pour cette relation c'est que la relation en elle-même se construit au travers de l'amour de soi donc ça c'est bien vous apprenez à mieux vous aimer en fait au travers de ce lien alors c'est intéressant parce qu'on retrouve quand même les énergies de base de l'autre personne mais aussi les vôtres et il y a quelque chose vraiment qui se crée vous faites des plans ensemble vous faites des projets ensemble le castor c'est quand même un animal qui est un bâtisseur et pourquoi il bâtit et bien il fait un nid il fait sa famille il construit un refuge pour sa famille donc je dirais qu'il y a quand même des choses qui se mettent bien en place qui sont très concrètes très très concrètes parce que bon le castor c'est quand même un animal enfin moi qui pour moi me parle de d'ancrage et d'ancrage en plus c'est un ancrage dans l'eau c'est à dire qui bâtit sa petite maison il arrive à faire des barrages pour l'eau c'est à dire qu'on contrôle l'émotionnel et on arrive à vivre dedans attendez une seconde pardon il y avait mon Zouzou qui voulait un truc ouais donc et en plus on voit qu'il y a quand même cette idée que c'est une relation dans laquelle on se sent bien on se sent protégé on construit un nid c'est vraiment ça il y a vraiment il y a une idée de nidification quoi alors bon quand on parle de nidification évidemment qu'on parle d'une maison mais peut-être une famille pourquoi pas parce que quand on nidifie normalement c'est qu'on va pondre donc bon je ne sais pas si vous allez pondre mais je ne sais pas ce que vous pondrez peut-être un projet commun peut-être un bébé peut-être ça peut être plein de choses qu'on prend mais à vous de voir c'est à vous de choisir ce que vous allez poser comme base concrète à deux parce que là bon avec le 2 et le 4 évidemment que c'est un choix mais c'est le choix de ce qu'on crée ensemble au final c'est intéressant c'est intéressant c'est plutôt pas mal bon je trouve moi que c'est une relation tout à fait sereine enfin sereine peut-être pas parce que le fait qu'il y ait deux nouveaux départs la fin deux commencements le fait que je ne sais pas j'ai l'impression qu'en fait c'est un un apprentissage ensemble et que vous construisez assez lentement finalement Miss Minouchette tu viens nous porter des bonnes ondes mais tu vas tout me faire tomber alors mademoiselle tu vas aller à la croquette si tu es sage si tu restes là avec ton petit popotin tu peux rester bon on va tirer un conseil au cas où ça galère à l'heure actuelle qu'est-ce qu'on vous conseille au cas où ça galère parce que bon là c'est quand même une relation intéressante moi je dirais vous allez clairement vers quelque chose d'assez posé même si ça se construit c'est normal je veux dire si on construit quelque chose de durable ben on met on met du temps à le construire la confiance ça ne se construit ça ne se bâtit pas sur du vent quoi donc attendez un conseil au cas où ça galère avec Miss Minouchette les bonnes énergies hein Miss Minouchette alors qu'est-ce que c'est ouais j'ai l'impression que oui Minouchette en fait j'ai l'impression qu'il y a quelque chose vous devez passer au travers de quelque chose il y a des étapes à franchir et on le voit parce que le fait qu'il y ait plusieurs débuts comme ça c'est peut-être qu'il y a des débuts il y a le début peut-être de apprendre à se connaître puis il y a le début de la relation en elle-même puis il y a le début de la confiance d'arriver à bâtir quelque chose ensemble et j'ai l'impression que c'est une relation qui demande à chaque fois de franchir des capes de passer les étapes et c'est une c'est pas une course de relais mais comment dire c'est un ouais c'est un c'est un amour qui se développe étape par étape quoi vraiment il y a ça donc en gros ben si ça galère à l'heure actuelle ben il faut passer la période que vous êtes en train de vivre et il faut la passer c'est un cap à passer une fois que vous l'aurez passé en fonction de la manière dont vous aurez résolu les problématiques auxquelles vous faites face ben en gros je vais vous dire il y aura d'autres problématiques qui vont se présenter ça sera pas les mêmes mais j'ai l'impression que ouais c'est tout un processus tout un processus de franchissement en fait donc si ça galère à l'heure actuelle ben il faut comprendre ce processus de franchissement comprendre que chaque étape est importante peut-être la vivre pleinement et surtout ne pas s'en extraire ne fuyez pas les étapes dans lesquelles vous êtes ne vous cachez pas ni dans le passé ni dans le futur vivez les choses vraiment au coeur de votre présent et même quand ça fait mal il faut le regarder il faut regarder pourquoi qu'est-ce qui fait mal dans la relation pourquoi peut-être est-ce que est-ce que c'est la relation qui fait mal ou est-ce que c'est modifiable de votre côté ou pas est-ce que vous avez prise dessus ou pas ou en tout cas de quelle manière vous pourriez modifier les choses parce que on n'a pas prise sur tout mais on a toujours prise sur soi et des fois il ne faut pas oublier que vous avez aussi une vie propre en tant qu'individu et il n'y a pas que le nous qui existe donc c'est important quand on sent que le nous ça patauge de revenir au soi et de toute façon même quand on est dans le nous il ne faut pas oublier l'individu que vous êtes donc je dirais quand même qu'il y a des choses parfois qu'on doit traverser et que la manière dont on s'y confronte et la manière dont on reste justement dans l'amour de soi ou on rencontre l'amour de soi est importante parce que parfois ça galère dans la relation aussi parce qu'on a une défaillance au niveau de l'amour de soi peut-être on s'accroche trop à l'autre ou on vit au travers de l'autre on s'empêche de de se réaliser parce qu'on attend l'autre vous voyez et donc c'est important parfois de mettre hop le nous en c'est pas un stand-by mais enfin de laisser le nous traverser ce qu'il doit traverser et de s'occuper plus de soi parce que les moments où c'est que ça se fige peut-être que justement ça a besoin de respirer et ce qui est sûr c'est qu'une relation qui commence à s'étouffer parfois elle a besoin d'un peu de lâcher prise et puis ensuite ça redémarre c'est comme un moteur ou comme un feu quand on allume un feu si on l'étouffe qu'on met trop de combustible au final il ne démarrera pas il faut laisser de l'air et c'est pareil pour attiser le feu de l'amour il faut laisser de l'air évidemment on a envie ici on le voit d'une relation très construite très un bâti sérieux en fait avec de la confiance avec un échange serein mais c'est vrai que quelles que soient les relations on passera toujours à un moment ou à un autre au travers de complications il n'y a aucune relation qui traverse la vie comme ça en mode c'est la fiesta mama tout le temps ça n'existe pas je veux dire tout couple aura des hauts et des bas il y a un moment où c'est que vous vous confronterez à des complications et des fois ça advient au début des fois au milieu des fois en cours de chemin et il ne faut pas oublier que ça va revenir enfin c'est pas un truc donc c'est juste la manière dont vous allez le vivre qui sera différente et la manière dont vous arriverez à justement agencer vos unicités pour aller loin ensemble mais surtout bien ensemble pour aller bien ensemble je crois que c'est ça le plus important des fois il vaut mieux se séparer de quelqu'un si on ne se sent pas bien avec plutôt qu'essayer d'aller loin en étant mal bon ça c'était on va dire une parenthèse ok ok je vais quand même prendre un conseil avec mon oracle un conseil pour cette relation et aussi pour votre domaine sentimental perso quel est le conseil qu'on peut vous donner pour que votre domaine sentimental perso sois le plus épanoui possible et oui c'est ça sois focus prends forme forme toi mais partage tes idées prends conscience de ton talent mais comprends que tout projet va t'amener à grandir et que l'amour c'est un désir auquel on va donner peut-être un écrin de confiance pour justement faire de cette étincelle de désir un beau feu de cheminée qui nous réchauffe et évidemment qu'on n'est pas on n'a pas la science infuse ou on n'a pas le coeur infus je ne sais pas comment on pourrait dire ça et il ne faut pas hésiter à se tromper et si on se trompe alors on recommence et c'est peut-être pour ça qu'il y a plusieurs commencements peut-être que il y a des moments où vous allez vous lancer et ça ne va pas marcher et puis ensuite vous allez retomber sur vos pieds réétudier le truc voir où est-ce que ça a capoté où est-ce que ça a été problématique à quel moment peut-être vous ne vous êtes pas senti respecté à quel moment vous n'avez pas respecté l'autre parce que c'est toujours un jeu de deux et ce qu'il faut comprendre c'est qu'au travers de l'échec se trouve la réussite c'est quand on essaye plein de fois qu'on apprend de ses erreurs et qu'on en fait l'échec en lui-même comprend la réussite l'échec est le fondement de la réussite donc il y a vraiment cette idée de ne pas abandonner au premier au premier éclat ou à la première tornade et si on veut construire une relation qui marche évidemment il ne faut pas se séparer à la première dispute attendez une seconde pardon donc le conseil si vous voulez améliorer votre domaine sentimental c'est de comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a eu des moments où vous avez fait des erreurs que c'est foutu c'est pas non plus parce que vous avez des relations aussi qui n'ont pas marché que c'est foutu pour en avoir une qui marchera et celle-ci en est la preuve c'est-à-dire que peut-être celle-là elle va avoir plusieurs commencements peut-être il faudra essayer de trouver la juste manière de communiquer la juste manière de vous positionner comment savoir ce dont l'autre a besoin comment respecter ce dont vous vous avez besoin etc mais n'ayez pas peur de recommencer n'ayez pas peur d'essayer de vous aligner au mieux sur ce dont vous enfin sur la manière dont vous vous projetez et en essayant d'aligner ça avec la manière dont l'autre se projette pour créer justement ce projet commun comme le castor voilà on va faire la petite maison la petite maison sur la rivière ok on va se faire un petit message d'amour de cette personne à vous un petit message d'amour tu es un ange de lumière devant toi j'abandonne le passé et le futur seul importe l'instant présent mon coeur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés mais c'est ça c'est ce que je vous disais il ne faut surtout pas se réfugier ni dans le passé ni dans le futur rester bien au présent et même quand c'est vrai ça peut être compliqué sachez que seul l'instant présent va compter parce que c'est dans cet instant présent que vous vous transformez l'un auprès de l'autre ou l'une auprès de l'autre je ne sais pas si vous êtes des une ou des un mais on s'en fout l'important c'est qu'au final vous arriviez à faire un nous qui tient dans la route mais n'oubliez pas que quoi que vous viviez vous êtes toujours lumière et vous avez l'amour qui vous habite donc ayez confiance en vous en l'autre et en l'amour tout simplement et pas que en l'amour de couple mais en l'amour qui fait ciment entre les êtres qui fait ciment entre dans l'univers quoi je veux dire essayer on voit bien ici que c'est une relation dans laquelle tout le monde essaye d'oeuvrer pour le pour que ça fonctionne et c'est plutôt beau parce que quand tout le monde fait de son mieux il y a un moment où on y arrive voilà bon allez je vous fais de gros bisous je vous envoie plein d'amour et restez bien alignés sur vous même et puis vous allez y arriver allez tout va bien bisous bisous et je vous dis à quand vous voulez